Les tomates, l'une des réalités agriculturales de la région des Savannes, est au cœur de toutes les problématiques lorsqu'on parcourt des campagnes et des villas et des prises éloignées. Pour une région réputée être une région d'agriculture, les tomates sont au cœur de ce que font les femmes, une activité rémunérature de revenus, mais aussi de subsistance. Au cœur de cette culture figurent des énormes difficultés, notamment l'accès aux terres, aux engrais, mais aussi à l'eau. Mais malgré ces entraves, les femmes arrivent à relever les défis. Elles cultivent une grande quantité de tomates qu'elles vendent pour pouvoir vivre. Mais depuis un moment, la culture des tomates, surtout la période des récordes, pose un certain nombre de problèmes. La période des ventes. Les tomates subissent beaucoup de temps, à plusieurs périodes, à plusieurs endroits, les problèmes de mes ventes. Les femmes n'arrivent pas à écouler ces tomates. Un témoignage. Les gens n'achètent pas nos tomates en cette période. Ce que tu prends, tu amènes ici, parce que les gens n'en achètent pas. Il y en a tellement. C'est la période. Pourtant, on s'est battu, on est arrivé là. Souvent, on jette de l'eau pour couturer ces tomates. Nous pensons que notre principal besoin, c'est d'avoir des forages et ce qu'on a besoin pour pouvoir y arriver. On en produit et on en vend. Mais quand on arrive, tu ne peux pas vendre. Donc, on se balade de marché à marché. On n'a même pas de place fixe parce qu'il faut nécessairement le vendre. Mais lorsqu'on n'arrive pas à vendre, on s'endette parce qu'on emploie de l'argent pour y arriver ici. Pour vendre, il faut aller de marché à marché. Donc, sur la route un peu partout, tu déchardes, se charges et puis tu ne commences pas à vendre avec les premiers clients que tu me prends compte. Mais la plupart du temps, les gens n'en achètent pas. Et on finit pas ce qu'on a pris des crédits. C'est à créer à Coq, les agriculteurs, notamment les producteurs de tomates de la région de Saban qui, depuis plusieurs années, à l'endroit des autorités centrales mais aussi préfectorales, pour qu'on allège la tâche en mettant en place une unité de production de tomates et de transformation. Mais depuis toujours, leur message ne semble pas être entendu. Et chaque année, les femmes s'endettent pour faire leurs tomates, mais personne n'en achète. Et ça devient un cercle infernal de crédits.